C'est la fin de journée, on a 33 slides, j'espère que ça va aller assez rapidement. Du coup, c'est parti. Donc un petit mot rapide, je suis directeur technique à Quantstack. Quantstack c'est une boîte qui bosse sur de l'open source à 99%. En gros on est impliqué dans les projets Jupyter et également dans le package management, notamment pour Python et Kondar, via des projets qui s'appellent Mamba. Pour la faire court. Et du coup, je suis également impliqué dans le développement de Jupyter en général, depuis quelques années. Et j'ai également initié le projet Jupyter Lite dont on va parler juste après. Voilà, donc qui ici connaît Jupyter ? Les notebooks, ok. Donc à peu près la moitié, c'est pas mal. Donc en fait, on va faire un tour rapide, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. En fait, Jupyter, ça n'a pas été Jupyter dès le début. Au début, c'était Python. Et c'était des gens qui voulaient avoir un peu la possibilité de bidouiller dans le terminal avec ce qu'on appelle un REPL. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé iPython ou iPython en anglais. Donc en fait, c'est un peu comme si on va sur notre terminal, on tape Python. Et du coup, on a une console, on peut faire du Python, on peut regarder par exemple ce que ça fait si je crée une string, que je fais un split dessus et tout ça. Et du coup, iPython, c'est un peu une version améliorée de Python. Et en gros, l'idée ici, c'est qu'on a ce qu'on appelle en anglais le REPL. C'est-à-dire qu'on voit ce qu'on a à l'écran, on tape quelque chose, on exécute, il y a quelque chose qui s'affiche et on réitère ce process. Et en fait, maintenant, ce qu'on a avec les Jupyter Notebooks, c'est exactement la même chose. C'est juste qu'en plus, on a également de la narration, également une gestion de mémoire, une meilleure façon de faire de la reproductibilité et une meilleure façon de communiquer des résultats. Donc en fait, après le iPython, il y a eu l'évolution en iPython Notebook qui ressemblait à ça. Donc c'est toujours bien centré autour de Python. Puis, on a eu droit au Jupyter Notebook. Donc là, c'est le moment où en fait, on s'est rendu compte que le notebook et surtout le modèle qui était engagé là-dedans, dans cette histoire de REPL, en fait, il était ce qu'on appelle language agnostique. Donc ce n'est pas forcément dépendant du Python, mais on peut également avoir d'autres langages derrière. Donc du coup, il y a eu cette interface. Donc là, on voit que par exemple, on n'est plus tout à fait avec les boutons à gauche, mais ça a été déplacé ailleurs dans la UI. Mais pour certains workflows, ce n'était pas suffisant. Donc du coup, il y a eu également du travail sur une nouvelle interface qui s'appelle JupyterLab. Et là, on peut vraiment faire beaucoup de choses. C'est un peu comme dans un IDE, comme VS Code ou PyCharm. Donc là, on peut avoir des terminales, on peut avoir des éditeurs de texte, des notebooks, bien sûr. Et plein d'autres choses. C'est extensible, donc il y a des extensions et des plugins qui sont également open source. Donc voilà. Donc là, on s'intéresse vraiment à la partie frontale, on va dire, la partie avec laquelle vous pouvez interagir. Et juste pour vous montrer quelques exemples de là où ça a été utilisé. Donc en fait, c'était il y a quelques années déjà. Il y a eu l'expérience du LIGO pour la détection des ondes gravitationnelles. Et eux, ils ont utilisé Jupyter. Et ils ont publié leurs résultats sous des Jupyter Notebooks. Du coup, c'était très pratique pour tout le monde pour pouvoir reproduire leurs recherches. Il y a également eu la création de la première image d'un trou noir. Qui a également utilisé toute la stack Python avec NumPy, Pandas et tout ça, de Matlotlib. Et également Jupyter. Mais en fait, Jupyter, ce qu'on voit, la partie émergée, c'est vraiment juste une partie. En fait, c'est beaucoup plus vaste que ça. Et on a fait une présentation l'année dernière à JupyterCon. Si vous voulez avoir plus d'infos là-dessus, c'est pour avoir une vue d'ensemble un peu plus complète. Elle est sur YouTube. Et pour la faire très court, ça ressemble un peu à ça, Jupyter. Quand on regarde un peu tous les composants, il y a des applications web. Il y a des outils comme NBConvert pour convertir des notebooks en HTML, PDF et tout ça. Il y a des extensions. Il y a les widgets également pour avoir des sliders dans les notebooks. Il y a les noyaux d'exécution qu'on appelle les kernels. Et plein d'autres choses. Mais du coup, ce qu'il faut tenir ici, c'est que Jupyter, tel qu'on l'utilise, on assemble juste tous ces composants. Et on crée une application avec ça. Et il y a beaucoup de personnes qui créent leur propre Jupyter aussi en utilisant seulement quelques briques. Ce qui nous amène à un nouveau projet, qui a déjà presque trois années, qui s'appelle Jupyter Lite. Et en fait, l'idée avec Jupyter Lite, c'est de prendre tout ce qu'il y a dans Jupyter et de le mettre dans un navigateur web. Et tout ça s'est rendu possible via ce qu'on appelle le WebAssembly. Le WebAssembly, c'est un nouveau standard qui vient s'ajouter au standard web HTML, CSS et JavaScript. Et l'idée, c'est qu'en fait, ça permet d'utiliser du code qui a été écrit en langage, par exemple, en C, Rust, et de le compiler en WebAssembly. Et ce code-là peut tourner dans un navigateur web. Et donc, ce qui se passe ici, c'est que les noyaux d'exécution Python sont compilés en WebAssembly et tournent dans le navigateur web. Et en fait, Jupyter Lite, au final, c'est juste un peu un remix de tout ça. Et en fait, c'est basé principalement sur la stack existante. Donc, les noyaux existent déjà. Donc, on a Pyodide, qui a été très précurseur pour faire tourner Python dans le navigateur. On a également le FrameworkSys pour faire des kernels Jupyter, qui, du coup, sont réutilisés tels quels dans le navigateur. Et les interfaces JupyterLab et Jupyter Notebook, qu'on a vu juste avant, sont également disponibles. Et il y a également des applications pour faire des dashboards, donc des applications web statiques. Et là, ça s'appelle Voici. On ne va pas couvrir ça. Donc, en gros, Jupyter, ça ressemble à ça. Le Jupyter normal, entre guillemets, celui que vous avez quand vous l'installez. Il y a un navigateur, il y a un serveur, il y a un noyau, il y a un format de fichier, qui est un standard. Et du coup, il y a ce workflow-là. Ça demande un serveur Python pour tourner et utiliser les noyaux. Et avec Jupyter Lite, c'est presque pareil, mais en fait, tout est dans le navigateur. Et tout peut fonctionner en hors-ligne, également. Et du coup, là, il y a aussi une petite partie serveur, mais c'est vraiment juste histoire de faire le passage des messages au noyau. Et de pouvoir également lire les fichiers notebook, qui sont les mêmes que ceux qu'on utilise normalement. Et encore une fois, Jupyter Lite, ça se base vraiment sur toute la stack existante. Donc, IPython, toutes les librairies de visualisation, comme Applot.ly, BQplot. Bref, tout ça. Et donc, pour donner encore un autre schéma d'overview, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais ça ressemble un peu à ça. Il y a une autre partie dans Jupyter qui est importante, c'est le protocole. Donc, en fait, c'est une architecture client-server. Et entre le client et le serveur, il y a un protocole de message. Et c'est ce qui permet, en fait, d'avoir cette flexibilité sur l'utilisation des langages de programmation différents, avec la même interface du notebook. Et donc, pour le cas de Jupyter Lite, on a Jupyter et Python dans le navigateur. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas besoin de serveur Python, il n'y a pas besoin de faire de déploiement et de tenir un serveur, comment dire, disponible 24h sur 24. Il n'y a pas besoin de lancer une ligne de commande pour les utilisateurs. Il n'y a pas besoin d'installer Python et d'autres paquets. C'est souvent la partie la plus compliquée avec Python, c'est d'installer. Et du coup, c'est également possible de juste l'héberger dans un site statique. Donc là, c'était censé être une vidéo, mais comme elle ne marche pas, je passe. Et donc, comment ça marche ? Il faut installer un paquet avec PIP, qui s'appelle Jupyter Lite Core, et lancer une commande de build, et ça produit des fichiers HTML, CSS, JavaScript et WebAssembly. Et en gros, il y a juste besoin de servir ces fichiers-là. Et en cas d'usage, du coup, c'est là où ça devient intéressant, en fait, avec Jupyter Lite, c'est qu'on peut facilement l'inclure dans d'autres sites existants, notamment via des iframes. Donc là, ici, j'ai un blog fait en jacole, qui est assez populaire pour faire des sites statiques et des blogs. Et là, je peux intégrer une console Python, juste en incluant un iframe. Si vous allez sur le site de numpy.org, ils ont également intégré Jupyter Lite, pour qu'on puisse tester NumPy et leur API très facilement dans un navigateur, sans avoir besoin d'installer quoi que ce soit. Il y a également la doc de SciPy, qui est en train d'intégrer les notebooks Jupyter Lite, pour pouvoir tester tous les exemples qu'il y a dans la doc. Donc ça rend les docs vraiment interactives et beaucoup plus faciles à comprendre avec des exemples comme ça. Et enfin, il y a des nouveaux projets qui se basent sur la stack Jupyter et Jupyter Lite. Et en l'occurrence, cet exemple, c'est basé sur MIST. Et MIST, c'est un peu une augmentation du markdown, pour créer des documents principalement à tendance scientifique et pour faire des rapports. Et là, avec cet outil-là, on peut créer des sites web qui ont l'air assez normaux, mais qui rajoutent du coup de l'interactivité. Donc là aussi, c'est une vidéo. Si vous voulez avoir la vidéo, j'ai mis les slides à la fin. C'est sur GitHub. Et voilà, c'est pour faire la petite démo. Ce sera plus facile à comprendre. D'autres cas d'usage. C'est surtout dans l'éducation, en fait. On se rend compte que, du coup, comme il n'y a pas de serveur à gérer, c'est beaucoup plus simple à déployer et à maintenir. Et en fait, c'est ce que les gens de Capital ont fait. Donc, ce matin, il y a eu une petite mention de Capital dans la première présentation. En fait, Capital, c'est... Ils ont créé une plateforme disponible pour toutes les académies en France. Et un de leurs modules, c'est de pouvoir utiliser, du coup, des notebooks dans le navigateur pour apprendre le Python aux lycéens. Et du coup, ils ont déployé une version de Jupyter un peu comme celle de Jupyter Lite en utilisant également Python dans le navigateur. Et ils doivent avoir à peu près, je crois, 500 000 utilisateurs par mois. Et c'est assez impressionnant parce que, du coup, ils sont juste quelques personnes et ils arrivent à servir ça à pratiquement tous les étudiants en France sans vraiment que le serveur ait quelconque problème. Il y a également Paris-Saclay qui a adopté cette stack-là pour faire des tutoriels. Il y a également des universités aux Etats-Unis, notamment celle de Berkeley, qui a déjà un déploiement Jupyter Hub de longue date pour le cours de Data 8. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. C'est pour apprendre la Data Science. Et du coup, ils sont intéressés aussi par ça parce que ça leur simplifie la vie. Et pour le niveau demandé de Python, le faire tourner dans le navigateur, c'est largement suffisant. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, vous pouvez également faire le vôtre. Donc en fait, il suffit d'aller sur GitHub, même si au final, c'est aussi compatible avec d'autres hébergeurs. Donc les GitLab Pages fonctionnent. Donc si vous préférez GitLab, vous pouvez également créer vos fichiers statiques et héberger sur GitLab. Et du coup, voilà, ce repo-là, c'est vraiment un peu le starter kit, comme on dit. Et vous pouvez démarrer de là et ensuite avoir le vôtre. Et quand vous le déployez, ça ressemble à ça. Donc ici, il y a un lien pour aller tester. Donc même sur le téléphone, ça marche aussi. Et on voit qu'en fait, il n'y a pas que Python. Il y a aussi d'autres langages comme le JavaScript que lui a SQL et également P5, qui est un peu une déclinaison de JavaScript, mais pour faire des choses un peu plus intéressantes graphiquement. Voilà. Donc si vous voulez aller plus loin, la présentation est dans ce repo. Les slides également. Il y a la doc de Jupyter, il y a la doc de Jupyter Lite. Voilà, je pense que j'ai couvert à peu près tout et qu'on a suffisamment de temps pour les questions. Merci. Merci Jérémy. Des questions ? Oui. C'est bon, ça marche. Déjà, merci beaucoup pour votre présentation. C'est super intéressant comme outil, je ne connaissais pas du tout. Donc vraiment merci. Moi, j'avais une question sur les performances, parce que du coup, tout tourne sur le client. Oui. Est-ce que vous avez fait des tests sur des applications un peu gourmandes, par exemple, pour entraîner un réseau de neurones, des choses comme ça ? Alors il y a principalement deux défis actuellement. Donc pour les performances, c'était au moins trois fois plus lent que sur du natif. Les derniers benchmarks que j'ai en tête, c'était surtout les mainteneurs de Piedide qui regardent ça de plus près. Et effectivement, comme ça tourne dans le navigateur, il y a aussi des limitations d'un point de vue adressage mémoire, avec ce qui est possible de faire en WebAssembly actuellement. Et pour tout ce qui est de l'IA, il n'y a pas encore l'accès au GPU, mais ça sera probablement possible dans le futur, c'est-à-dire via WebGPU, et pouvoir faire au moins de l'inférence directement depuis un notebook. Mais l'entraînement, peut-être pour des jeux de données plus petits, ça serait possible. Et encore une fois, c'est pour ça que, pour l'instant, le casse-visage est vraiment pour l'éducation, et ce qui n'est pas fait pour les gros workflows. Ok, merci beaucoup. Du coup, ma question, c'était à peu près dans la même lignée. Là, vous avez présenté pas mal de langages, donc c'est que des langages qui peuvent être interprétés, qu'on peut utiliser là-dedans. Mais typiquement, on pourrait mettre du bash, ou des langages shell, qui ne sont pas encore supportés. Pour faire l'éducation à ça, ça pourrait aider aussi. On est en train de travailler sur un support pour un terminal, dans le navigateur. Du coup, ça permettrait aux personnes d'apprendre le bash, et même d'exécuter des commandes comme ls, cat, et même d'interagir avec les fichiers qui sont disponibles ici, dans le navigateur de fichiers. Et potentiellement, du pentesting, des choses comme ça, Je ne sais pas, avec le box, directement dans le navigateur. Oui, et là, encore une fois, effectivement, comme tout est dans le navigateur, il y a aussi la question de la vie privée. Donc, il n'y a pas de requête faite au serveur pour envoyer des données de ce qui peut être exécuté, tout reste du côté client. Et le navigateur a été une sandbox excellente, parce que du coup, elle isole très bien de la machine haute. Si tout est, entre guillemets, cassé, il suffit de rafraîcher la page pour avoir quelque chose d'utilisable. Parfait, merci beaucoup. Merci. 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 Merci.